Je suis Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun Radio depuis 2010. J'ai 44 ans et depuis toujours je suis un passionné de musique. Surtout de la musique dance-électro, c'est celle-ci qui me donne envie de danser. J'ai grandi avec un casque sur la tête en écoutant les sons de Céron, Kylie Minogue, Daft Punk ou même David Guetta. J'ai commencé mon métier d'animateur radio en Corse en même temps que l'explosion des DJ à la fin des années 90. Avec mon métier, je me suis passionné pour la production et les coulisses de l'industrie musicale. Et comme j'aime connaître les histoires, les parcours des artistes que j'admire, j'ai eu envie de proposer une série de podcasts qui mettrait en lumière leur vie. En me disant que si ça m'intéressait, eh bien ça intéresserait forcément d'autres personnes que moi. Et cette série, c'est All Stars. Dans ce podcast, nous rencontrerons celles et ceux qui font la musique d'aujourd'hui. J'avais très envie de proposer un échange où les artistes se racontent, leurs succès, leurs échecs, ce qu'ils ont appris de leur parcours, quels ont été les moments qui ont changé leur vie. Pour cette première saison, je me suis entretenu avec l'un des DJ français les plus en vogue, Martin Solveig. Martin Solveig, c'est presque 30 ans de carrière, 4 albums, des dizaines de tubes sur lesquels vous dansez forcément sans savoir qu'ils se cachent derrière, des collaborations avec les plus grands noms, et des DJ sets dans le monde entier. Dans la vraie vie, il est assez discret, vous ne le verrez pas beaucoup sur les plateaux, son témoignage dans ce podcast est inédit, et il m'a d'ailleurs confié, en sortant du studio, que c'était la première fois qu'il se livrait à ce point dans une interview. En 4 épisodes, on va revenir sur la carrière de Martin Solveig, de ses premières expériences musicales d'adolescent chez un disquaire, au prestigieux club d'Ibissa. L'artiste se confie sur son parcours, les déclics qui ont marqué sa vie. Vous écoutez All Stars, un podcast original Fun Radio. On va commencer avec le déclic. Martin, je veux que tu me racontes comment un jour on devient DJ. Ça ne date pas d'hier. Donc j'ai 42 ans aujourd'hui, et j'ai eu mon déclic DJ à l'âge à peu près de 13 ans. Donc on s'approche des 30 ans. Et donc il y a 30 ans, c'est très loin. Il faut vraiment imaginer que rien ne ressemblait de près ou de loin à ce qui existe aujourd'hui autour de l'univers des musiques électroniques et autour de l'univers du DJ dans tous les sens du terme. C'était vraiment balbutiant, amateur, underground pour une partie. Et moi, je suis rentré dans cet univers-là par la musique, parce que je me suis intéressé à certaines formes de house et de techno quand j'étais adolescent. Très rapidement, j'ai commencé à avoir envie d'interagir sur la musique. Et puis, j'ai eu la chance de tester une fois des platines vinyles, de voir qu'est-ce qui se passait quand on mélangeait deux sources, quand on alignait les tempos. Et ça m'a plu. Et le déclic, ça a été ce galop d'essai. Je me suis dit, c'est bien drôle ça. Et j'aimerais bien m'y mettre. La première étape, c'est qu'à 13 ans, j'ai commandé une platine vinyle pour Noël. Et mon meilleur ami, Mika, qui est aussi un DJ artiste qui s'appelle Créange aujourd'hui, a demandé la même chose à ses parents. Et donc, en fait, on s'est regroupés. Et on était voisins. Et on s'est dit, tu commandes une platine, je commande une platine. On se débrouillera pour acheter le mixeur. Et puis, comme ça, on va commencer à mixer ensemble. Et ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on a monté un micro-business. C'est-à-dire qu'on faisait tout ce qu'on nous proposait. Anniversaire, fête, fête dans une maison, fête dans un garage. Et on prenait genre 300 francs ou 500 francs pour venir jouer. C'est-à-dire moins de 100 euros. Puis tout l'argent qu'on gagnait. Qu'on engrangeait, là. Qu'on engrangeait, c'est-à-dire une fortune. On l'investissait dans la musique, dans les disques. En fait, on achetait des vinyles. Et ça, on a fait ça de manière hyper active, effectivement, sur collège-lycée, avec le soutien de nos parents, qui trouvaient ça très marrant, etc. À partir du moment où on allait à l'école et qu'on ne faisait pas n'importe quoi à l'école. Et ça marchait bien. Mais ouais, j'ai commencé à faire ça. Et puis évidemment, pendant cinq ans, j'ai fait ça un peu sous le manteau puisque je n'avais pas l'âge d'aller en boîte. Et à ce moment-là, je n'ai jamais été très rave. Il y a vraiment les deux écoles. Moi, je n'ai jamais été rave party. En revanche, l'univers des clubs, dès que j'ai pu mettre un pied au Palace, donc là, je devais avoir 16 ans, ce qui est un peu fou, mais j'avais un peu des entrées. Et du coup, j'ai pu mettre un pied au Palace. Et là, je me suis senti dans un environnement musical qui me plaisait bien parce que c'était un environnement très house, c'est-à-dire finalement la traduction un peu moderne du disco et d'une musique assez festive, assez positive. Et puis là, c'était un peu par le virus, mais un peu à temps. Sous-titrage ST' 501 Après son bac scientifique, Martin choisit d'aller dans une filière qui lui permet de développer ses aptitudes techniques et d'apprendre à composer de la musique. En fait, il va vite se rendre compte qu'il veut devenir DJ. En fait, mon plan, c'était de faire Louis Lumière. C'est une école d'ingénieurs pour tous les métiers du cinéma et de la musique. Donc, j'ai fait un DUT d'électronique. Donc, j'ai fait ça. Et effectivement, en première année, un jour, j'ai dit à mes parents, de toute façon, je ne veux plus du tout être un Géçon, je veux devenir DJ. Mais en choisissant de devenir DJ, il opère un virage assez serré qui pourrait inquiéter ses parents. Il y a eu un moment où ils ont un peu paniqué parce que je leur ai dit, quand j'avais 18 ans, je leur ai dit, des clics. J'étais allé écouter Masses At Work au Palace et je m'étais dit, voilà, c'est ça que je veux faire dans ma vie, je veux faire exactement ça. Et j'ai fait donc mon DUT d'électronique à Ville d'Avresse. Et en revanche, après, j'ai fait l'école Léonard de Vinci, l'école de commerce post-bac Léonard de Vinci. Je me suis dit, on fait complètement autre chose. Et du coup, j'ai choisi une école de commerce, de management et de gestion pour me dire, je ferai autre chose vraiment et je garderai la musique, je préserverai la musique comme un truc précieux et qui sera un kiff et un hobby. Et puis, à côté de ça, à un moment, s'il faut mettre une veste et puis aller, je ne sais pas, vendre des apparts par exemple, je l'aurais fait. En fait, Martin craint de devenir un DJ frustré. J'ai bien perçu qu'il avait beaucoup réfléchi à comment équilibrer une carrière professionnelle et sa passion pour la musique. C'est d'ailleurs cette peur de l'échec qui l'habite depuis presque toujours. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais très très jeune, j'ai eu cette angoisse de l'artiste raté. Non, non, je te jure, mais c'est grave parce que franchement, quand tu as 15-16 ans, normalement, tu ne te poses pas ce genre de question. Tu te dis, tu as le truc en toi, tu vas être artiste, tu vas kiffer, tu montes un groupe de rock, tu vois, tu vis le truc. Et moi, j'ai ce truc très profondément anti-artistique, je pense, au fond de moi, qui consiste à me dire, merde, si je ne suis pas capable, si je n'y arrive pas et tout ça. Et je n'avais pas envie d'abîmer mon rêve de musique avec des préoccupations matérielles. Donc, du coup, je me suis dit, au cas où, plan B, un boulot, et puis le week-end, j'écouterai de la musique, je sortirai ou je ferai de la prod de manière pour la passion, pour le hobby. Martin assure ses arrières en travaillant dans le commerce et en choisissant de ne pas travailler à temps plein dans la musique. Il décide de devenir disquaire sur les Champs-Elysées et c'est grâce à ça qu'il rencontre ceux qui font la nuit parisienne. Des rencontres qui s'avéreront décisives pour la suite de sa carrière. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à 17 ans, je suis allé postuler chez Champs-Disques pour être stagiaire pendant les week-ends. Champs-Disques, c'est un disquaire. Champs-Disques, c'était un disquaire. C'est là où tu allais acheter tes vinyles. Oui, exactement. Du coup, d'une pierre deux coups, un, en fait, je ne gagnais pas grand-chose, et puis je dépensais tout en disques. En fait, ils n'ont jamais dépensé un centime, j'ai juste pris des disques. Et puis deux, effectivement, j'ai rencontré plein de gens qui passaient par là parce que c'était l'un des deux, trois fournisseurs de vinyles de Paris à ce moment-là. Et du coup, j'ai croisé tous les DJ locaux parisiens. J'ai rencontré David Guetta à ce moment-là. J'ai rencontré Claude Monet à ce moment-là, qui était résident du Palace. David Guetta, qui était le DJ slash directeur du Palace. Et puis, ça les a fait rire parce que j'étais même pas majeur. Et en plus, à cette époque-là, je faisais vraiment, vraiment gamin. Du coup, ça les a fait délirer. Puis, j'ai commencé à leur faire des mixtapes. Donc, je leur faisais des mixtapes qu'ils pouvaient écouter pour voir ce que je faisais, etc. Claude, le jour de sa fête de 30 ans, donc aujourd'hui, il est à 52 ou 53, m'a invité à venir mixer. Au Palace ? Au Palace. Dans un line-up. Donc, moi, je faisais le premier slot. Et il y avait Josh Wink. Il y avait des hyper gros mecs, tu vois, qui venaient. Et c'était complètement fou. Et puis, David était là. Évidemment, il y avait David aussi. Le patron de la boîte. Le boss. C'est bizarre. Et puis, David a bien aimé ce que j'ai fait ce jour-là. Et il m'a dit, viens faire les openings pour les mecs le week-end. Quand j'ai des guests et que les guests commencent à genre deux heures, toi, tu joues de minuit à deux heures. Incroyable. À 18 ans. Donc, c'est là où j'ai un peu pété les... C'est un gros break dans ma carrière d'enfant. Et puis, j'ai commencé. Et puis, du coup, je me suis fait un petit nom pendant toutes mes études. Pendant les cinq ans, entre 18 et 23 à peu près. À Paris, d'abord au palace, puis au bain, toujours avec David. Puis à l'enfer, à l'époque où j'étais à Léonard de Vinci. En revanche, à l'enfer, c'était devenu ma soirée. Enfin, c'était devenu ma soirée de résidence. C'est-à-dire que j'étais devenu un peu le main gars. Et tu t'appelais Martin Solveig, dès le début ? Je me suis appelé Martin Solveig à partir de 19 ans. Ou 18 ou 19 ans. C'est pas ton vrai nom de famille, Solveig ? Non, c'est pas mon vrai nom de famille. J'ai décidé en un dîner avec mes sœurs et mes parents, un dîner familial. Je faisais mon premier guest mix à Radio FG à genre 17 ou 18 ans. Et je ne sais plus exactement par là. Et donc, je leur avais dit DJ Martin. Et un mec m'a appelé en me disant « Tu ne peux pas t'appeler DJ Martin parce qu'il y a déjà un DJ Martin chez Radio FG. » Donc, il faut que tu trouves un autre nom. Et du coup, on dînait ensemble. Et puis, une de mes sœurs raconte une histoire de l'école en disant « Ouais, Solveig machin, elle a fait ci. » Et je dis « Putain, Solveig, c'est vachement bien comme prénom, ça. » Ça me paraissait musical. Il y avait un truc cool. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « Chemin vers le soleil ». Ça m'a plu. Bon, Chauvelin, c'est génial ! Et je me suis dit « Martin Solveig, c'est fait. » Et c'est resté. C'est la fin du premier épisode de la saison 1 du podcast All Stars. Et dans les prochains épisodes, vous découvrirez comment Martin Solveig produit ses chansons. On en saura plus de sa collaboration avec Madonna. Et comment il est devenu un DJ incontournable à Ibiza. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'All Stars sur funradio.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. À très vite. gezeigtir. Au revoir. Eوقتью. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.